Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factoré. Inspirer, partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer, éclairer. Corine Delaunay est journaliste et auteure du blog Les Écritures Voyageuses. Elle aime explorer le monde dans ses lectures et sous toutes ses formes. Sa curiosité la guide souvent à faire de jolies rencontres. Ce podcast témoigne de l'une d'elles. Nos émissions podcast n'ont pas de frontières. Nous prenons le parti d'aller à la rencontre de personnes passionnantes qui se trouvent loin ou de l'autre côté de notre planète. Leur donner la parole, au détriment de la qualité du son, nous permet de vous offrir ce moment de partage essentiel. Merci pour votre indulgence, mais surtout, ouvrez bien grand vos oreilles, vous allez adorer. Vous avez certainement déjà vu Ismaël Khalifa. Il est l'un des animateurs de l'émission Échappée belle sur France 5. Il a plus d'une corde à son arc. Journaliste, guide en région polaire, écrivain. Vous l'aurez compris, les voyages et le partage font partie intégrante de sa vie. Il nous raconte ses racines, les valeurs que lui ont inculquées ses parents, son envie de transmettre au travers For My Planet, l'association créée avec sa femme Alice. Des réflexions sensées et lucides sur notre monde ponctuent ses réponses. Un moment simple, avec un homme aux pieds bien ancré dans la terre et des rêves d'enfants plein la tête. Bonjour Ismaël, on est ensemble là par Zoom. Je vois la belle nature autour de toi et j'avais envie de parler de ton parcours qui est très très intéressant, que tu as relaté dans ton livre « Une vie simple » aux éditions First. Je voulais savoir déjà d'où tu viens. Moi, je viens de Haute-Savoie géographiquement, d'Annecy. J'ai beaucoup grandi dans la campagne aux Savoyards, dans un petit village qui s'appelait Ville-Bouvray. Et puis, je viens aussi d'Algérie puisque mon père est algérien. Donc, j'ai passé mon enfance entre la Haute-Savoie où je vivais majoritairement et l'Algérie où j'allais un mois par an voir ma famille. Voilà, aujourd'hui, j'habite à Aix-en-Provence. En fait, plus précisément, je suis entre Aix-en-Provence et les Hautes-Alpes, un petit village qui s'appelle Saint-Crépin. Et donc, quand je ne suis pas en train de faire échapper Belge, je partage ma vie avec ma femme et mon fils entre ces deux endroits. Alors, entre tes deux familles, dans ton livre, tu le relates, ça s'est super bien passé. Il y avait vraiment le choc des cultures entre les montagnards de la région d'Annecy et l'Algérie, notamment ta grand-mère maternelle et paternelle. Et tu relates très bien le fait que ça se passait de façon fluide. Et toi, tu as intégré les deux cultures dans ta vie tout de suite. Oui, alors ça ne s'est pas toujours passé de façon fluide. Mais je dirais que le choc des cultures a été surmonté non pas par de la politique, mais par des petits gestes quotidiens qui ont rapproché les gens dans la nécessité. Moi, ma grand-mère et mon grand-père d'Haute-Savoie, au sortir des années 60, le village dans lequel ils étaient était marqué par la guerre d'Algérie. Donc, quand ma mère a rencontré un Algérien dans les années 70, ça n'a pas été forcément de soi. Mais par contre, ce qui s'est très bien passé, c'est que mes quatre grands-parents avaient de l'amour pour leurs deux enfants et ont décidé de se mettre en action pour que ce qu'eux souhaitaient existe. Et donc, quand ma mère est arrivée en Algérie, ma famille connaissait très bien finalement les Français. Donc, c'était en plein ramadan et ils ont accueilli ma mère sans attendre d'elle qu'elle le fasse. Ma grand-mère lui a fait à manger d'entrée de jeu pour montrer qu'il n'y avait pas de pression à ce niveau-là. Et puis, dans ma famille française, mon père a fait sa place en devenant très ami avec mon grand-père notamment, mais en bricolant le toit de la maison, en allant chercher des champignons, en s'occupant des animaux de la ferme, bref, par du partage quotidien. Et donc là, on n'était plus dans des fantasmes ou des espoirs, mais vraiment dans le réel, dans le concret. Et c'est ce qui leur a permis de se trouver en fait et de, à la fin, énormément s'apprécier. Je pense que ma grand-mère est morte à 87 ans avec mon père qui était vraiment à côté d'elle comme l'un de ses enfants. Ce n'était pas l'un de ses enfants, mais il avait la même place. Et tu venais d'une famille d'agricateurs ? Tu as toujours béni dans la terre ? Oui, moi, mes grands-parents étaient des paysans. Alors, ils étaient à la retraite quand je les ai connus. Mais au départ, c'était une famille de paysans de Haute-Savoie. Et puis après, il y a eu l'exode rural. Donc, ils sont partis à la ville parce que dans les années 60, la ville, c'était l'avenir. Moi, ma mère m'a toujours dit que ses parents lui disaient qu'il ne faut pas rester à la campagne, il n'y a pas d'avenir ici. Donc, c'est marrant de voir le retour d'ailleurs de Bâton aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, il fallait partir, il fallait trouver du boulot en ville. C'était la montagne de Jean Ferrat, quoi. On abandonnait la campagne pour aller trouver plus de sécurité et un meilleur niveau de vie. Et par contre, mes grands-parents, après, sont retournés à la campagne. Moi, je les ai beaucoup connus là-bas, quoi. Et c'est vrai que c'était des petits paysans. Donc, ils avaient un troupeau, un jardin, un verger. Mais en gros, eux n'étaient plus dans l'obligation d'en vivre, vu qu'ils étaient retraités. Donc, la question pour eux de l'agriculture productiviste, par exemple, ne s'est jamais posée. Et ta maman, elle en pense quoi, maintenant, de ce retour à la terre, justement, puisqu'elle est partie, je suppose. Quand on s'est parlé, on dit, c'est mieux de revenir à la ville. Et est-ce qu'elle a une réflexion dessus ou pas ? Vous en parlez ensemble ? Oui, on en parle souvent. En fait, ma mère, c'est marrant, elle m'a toujours dit, quand elle est arrivée au lycée à Annecy, donc en ville, elle avait honte d'être une fille de paysans. C'était vraiment les bouseux, quoi. Et c'était un peu la honte. Et quelque part, quand j'entends parler de ça, j'ai l'impression d'entendre certains migrants qui ont un peu honte, parfois, d'expliquer leur parcours. En fait, c'était une espèce de migration intérieure. Quand on quittait la campagne, même à 40 kilomètres à l'époque, on changeait de monde quand on arrivait en ville. Parce que les moyens de communication n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et qu'on ne savait pas forcément ce qui se passait. Ma mère, elle me dit souvent qu'on avait vraiment tout à apprendre, quoi. Donc, aujourd'hui, ça l'étonne, en fait, de voir ce retour de bâton. Mais par contre, et je pense que ça, c'est un bon sens qu'on retrouve beaucoup chez les gens qui grandissent à la campagne ou qui ont un lien avec la terre. C'est qu'eux, ils ont toujours été assez fiers de leur valeur terrienne, en fait. Voilà, de jamais vivre au-dessus de ses moyens, d'être un peu franc, d'être simple aussi. Et donc, ma mère, elle voit ça en se disant que finalement, à l'âge qu'elle a, soit elle va avoir... Elle a bien fait de tenir sur ses valeurs, quoi. Parce que la vie ne lui a jamais fait oublier ces valeurs-là. Et toi, tu le dis dans ton livre aussi, tu les as acquis, ces valeurs. Tu les as au plus profond de toi. Et tu les as retrouvées, justement, tout au long de tes voyages, chez des personnages que tu as croisés. Je ne sais pas en tout cas si je les ai acquises, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles m'ont profondément marqué. Et c'est vrai que moi, par Échappée Belle, je voyage dans le monde entier, dans des cultures très lointaines, souvent des cultures rurales. Et je me rends compte que quand on a un minimum de savoir-faire, qu'un paysan maaï et un paysan au Savoyard, en fait, ont plein de points communs. Et que quand on sait, comment dire, gérer le troupeau, quand on n'a pas peur d'avoir les pieds dans la bouse et qu'on n'a, comment dire, aucune détestation du monde agricole, généralement, ça se passe quand même très bien, quoi. Mais que ce soit en Auvergne ou en Tanzanie, d'ailleurs. Et moi, c'est vrai que je reconnais que mon passé, enfin, en tout cas, l'apprentissage fait dans ce petit village, mais il me sert énormément. Et je pense que des fois, c'est un peu ce qui manque à certaines... Enfin, on dit souvent que les élites sont déconnectées, etc. Ça, c'est des grands débats. Mais en tout cas, je crois que la connexion à ses valeurs et à en gros savoir comment pousser une tomate, ça change tout quand même, dans la vie. C'est vrai. Donc, voilà, comprendre qu'il y a un cycle aux saisons et puis comprendre aussi que, de tout temps, les gens qui vivent de la terre, en fait, ils n'ont jamais été riches. Ils ont vécu de leur terre et ils ont toujours cherché à subvenir à leurs besoins. Moi, mes parents, mes grands-parents, n'ont jamais été dans l'accumulation. De toute façon, ce n'était pas possible pour... Il n'y avait pas d'argent à la maison. Mais ils n'ont jamais été pauvres non plus. Et ils n'ont jamais été envieux. Parce que finalement, ils sont morts dans leur... En tout cas, mon grand-père est mort dans sa maison, entouré de son troupeau. Et donc, il était chez lui. Donc, je pense que dans cette période où on se pose plein de questions là-dessus, à part si on est en très grande difficulté économique, on ne peut pas mettre tout le monde au même niveau. Mais moi, des fois, c'est vrai que je suis un peu agacé par les gens qui me disent « Oui, j'ai envie de vivre de manière plus simple ». Vivre de manière plus simple, c'est déjà adapter ses moyens à plus de simplicité, tout simplement. De quoi j'ai besoin ? Et puis voilà. Mais après, encore une fois, je dis ça, ce n'est pas pour tout le monde. Soyons bien clairs, on n'est pas tous égaux face à notre volonté de vivre dans la nature. De toute façon, toi, tu as des réflexions dans ton livre qui sont vraiment honnêtes. Parce que justement, tu dis que c'est facile de se poser des questions aussi quand on a quand même un niveau de vie plutôt sympathique, etc. Donc, ça, tu poses dans ton bouquin, justement. Ah oui ! Que c'est facile de se dire « Ah, bah tiens, je veux changer le monde ». Bah oui, parce que là, on est dans un environnement où on peut changer le monde, quelque part. Mais c'est aussi pour ça que maintenant, beaucoup de ces grands discours incontatoires ne passent plus. C'est que franchement, ce n'est pas compliqué de devenir un globetrotter qui raconte ses voyages quand on n'a pas galéré pour le devenir. Enfin, on n'est pas tous égaux là-dessus. Le gamin qui naît dans les quartiers nord à Marseille, donc là, on ne parle même pas du Sénégal ou de je ne sais pas quoi, ou de pays en développement. L'enfant qui naît dans les quartiers nord à Marseille, il ne part pas du tout sur la même ligne de départ que les autres. Donc, moi, c'est vrai que je suis un peu irrité par ce discours en ce moment qui nous parle de d'espacement de soi, souvent avec des grands mots en anglais, avec un hashtag devant, comme si on était notre propre start-up, notre propre entreprise. Enfin, qu'est-ce qu'on va aller dire à la femme qui est seule avec ses deux enfants et dont le mari ne paye pas sa pension ? Et on sait que ce n'est pas un cas à part en France, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on va aller lui dire ? La vie que tu as, c'est la vie que tu peux te créer, ta seule limite, c'est toi-même. Enfin, ça me rend dingue, en fait, d'entendre ça. Je peux comprendre. Donc, je pense qu'à un moment, il faudrait un peu tous se détendre et puis faire preuve d'humilité, tout simplement. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve professionnel, Échapper Belle est une émission que j'adorais et j'y travaille. Mais je l'ai réalisé en venant de nulle part. Mais aujourd'hui, par contre, pour moi, il est vrai qu'il est plus facile de faire certains choix de vie qu'il ne l'était il y a encore dix ans. Donc, je vois bien que c'est plus simple à partir d'un certain moment. Donc, on n'a pas de leçons à donner aux autres. Comment tu as choisi ce métier, justement, de journaliste parce que tu es passée par plusieurs étapes ? Enfin, tu as fait une école de journalisme, un BTS même, je crois, une école. Un IUT, oui. Un IUT, voilà. Tu as été avec une femme qui t'a beaucoup appris et tu es même partie faire un peu de journalisme de guerre. Oui. Alors moi, en fait, quand j'étais enfant, j'étais à l'école plutôt bon dans les langues et les matières littéraires. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont... Tu sais, quand tu as un père immigré, souvent, l'apprentissage du français, ça devient cardinal dans la famille. Donc, entre ça et puis en même temps, quand tu as une famille agricole, il y a parfois un petit complexe à être ceux qui ne disent pas trop ou qui ne parlent pas très bien le français. Donc, ma grand-mère, ou compagne français, on va dire très noble, d'une certaine façon. Donc, ma grand-mère, elle insistait énormément pour qu'on lise, on lise, on lise. Ma mère aussi était beaucoup là-dessus. Puis, j'avais une tante qui était institutrice qui nous faisait lire. Enfin, en gros, maîtriser le français, c'était au centre de nos vies. Lire, c'était au centre de nos vies. Et puis, un jour, un prof en seconde a dit à ma mère que je pourrais faire une école de journalisme, que j'avais tout à fait le niveau en français pour faire ça. Et il se trouve que c'est une autre prof qui m'a aidé à passer les concours de l'école de Tours, qui était une super école, un unité de journalisme. Et donc, je me suis retrouvé à faire ça avec le soutien de mes parents et de tout le monde. Et je dis dans mon livre que c'était vraiment l'ascenseur social français. C'est-à-dire que mes parents n'ont pas fait d'études. Et puis moi, fils de la classe moyenne, donc ni les gens les plus pauvres, ni les gens riches, eh bien, je pouvais accéder à des études comme celle-ci qui, en plus, étaient très qualitatives. Donc, ça, c'était l'espoir, en fait, de la génération de mes parents. L'ascenseur social est avec moi. Il faut reconnaître que ça a vraiment marché. Voilà. Et après, je me suis retrouvé à bosser à la radio pendant huit ans. Et j'ai fait beaucoup de différents types de reportages. Et donc, notamment un petit peu, je n'en ai pas fait beaucoup, sincèrement, de journalisme de guerre. Parce que j'ai vite compris quand j'étais sur le terrain que j'étais trop heureux pour ça, sincèrement. Et donc, que ma place n'était pas là. Voilà. que j'avais envie de raconter le monde, mais pas de cette manière-là. Et donc, voilà, c'est comme ça, un peu que pour moi, ça s'est fait. Tu vois, en même temps, j'ai toujours fait plein de boulots différents. J'ai passé pour des associations, je donnais des cours parce que j'étais à Paris, que vivre, c'est très cher, mais comme partout. Et donc, il fallait cumuler les emplois. À 15 ans, je vouais des pédalos au bord du lac d'Annecy pour me faire des petites économies. Enfin, voilà. Et ce n'est pas héroïque, mais c'est simplement que je pense qu'il y a une chose qui ne disparaîtra jamais, c'est qu'on se donne, ça ne veut pas dire que ça marchera, mais on se donne quand même plus de chances en travaillant qu'en ne travaillant pas. Et donc, voilà, moi, c'est vrai que j'ai toujours vu mes parents énormément bosser. Quand tu es une mère haute Savoie, tout le monde te parle du travail, du travail, du travail. Tu es un peu formaté. Les gens sont fiers, tu sais, à la campagne, les gens sont fiers d'être travailleurs. La seule reconnaissance qu'avait ma grand-mère, c'était sa force de travail dans sa vie. Elle n'était pas économique. On disait qu'elle travaillait comme un homme, je me souviens. Et c'était sa plus grande fierté. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Mais j'aime bien aimer cette unité parce qu'on était tous des enfants de classe moyenne et on le faisait très vite du terrain. Et tous mes copains, tu vois, ont fait des choses, sont devenus, je trouve, des gens assez intéressants dans leur vie. Et c'est un peu regrettable parce que maintenant, toutes ces formations sont vraiment… Enfin, nous, on les a faits après le bac et toutes ces formations maintenant sont passées à bac plus 3. Enfin voilà, il faut avoir fait déjà beaucoup de choses avant donc ça réduit le spectre des gens qui y ont accès. Et c'est bien dommage parce que ce que je trouve beau moi dans ce système, c'est de permettre à des gens quand même d'exprimer leur talent même si au départ, ils avaient moins de chance que les autres. Moi, j'avais autant de chance que les autres. Mais il y avait des gens qui venaient de milieux sociaux plus défavorisés d'une certaine façon. Et du coup, tu as commencé à voyager petit en allant en Algérie, mais après, tu t'es mis à rêver au monde. Donc, adolescent, tu avais envie de voyager, de parcourir le monde. Il y avait des rêves que tu avais ? Ah bah oui, moi, je regardais l'émission Thalassa avec mes parents et mon grand-père. C'est vraiment l'émission qui m'a donné cette envie. Tu vois, Georges Bernouc qui arrivait à 20h30 le vendredi. C'est fantastique, journaliste. On apprenait le monde, on le voyait. Et je trouvais ça fou. Et je me souviens d'un film que j'avais vu avec mon grand-père qui se passait en Arctique où c'était en fait des chasseurs inuits qui allaient chasser une baleine. Et ils amenaient en fait des morceaux de baleine à des chasseurs qui étaient dans des immeubles qui avaient perdu la tradition. Et j'avais trouvé ça magnifique et je m'étais dit mais moi je veux faire ça, c'est trop génial. Et voilà. Et puis après, quand j'avais 19 ans, je suis parti en Israël et dans les territoires palestiniens avec un peu d'économie et un bon copain. Et on a fait des sujets sur le partage de l'eau entre Israël et les territoires palestiniens à l'époque. Ça m'a un peu lancé, ça a lancé un peu ma carrière comme ça, par une prise d'initiative personnelle. Mais surtout, tu vois, moi le message que je veux souvent faire passer, c'est que je suis toujours très embêté par la sacralisation des aventuriers. Tu vois, je ne citerai pas de grands noms mais en gros, ces mecs qui m'ont cléverest à cloche-pied avec des sponsors rutilants derrière. Déjà, je trouve que c'est une vision du monde dépassée parce que c'est la conquête de la planète et c'est bon, on voit bien qu'elle n'a plus besoin de ça. Et ensuite, c'est dépassé parce que nous, on s'est lancé à l'aventure avec cet ami ou encore après, j'étais parti en Polynésie avec un copain pour voir les baleines, je me souviens. Et on est parti avec nos petites économies. En fait, on a travaillé tout l'été avec les petites économies qu'on avait, on est parti. Et ce n'est pas du récit, tu vois, un peu romantique de personnes âgées. C'est vraiment ce qui s'est passé. Non, mais c'est vraiment en se mettant un petit peu d'argent de côté qu'on a réussi à partir faire nos premiers voyages. Évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire et puis on a fait en fonction de nos capacités physiques, etc. Mais en tout cas, l'aventure, pour moi, c'est tout autre chose que, si tu veux, un homme sur une scène qui est notre planète et puis un public en bas qui regarde. Et puis, avec cet homme qui va raconter qu'on devrait en tirer des leçons de ce qu'il a fait. Mon Dieu, mais quelle tristesse. Ce que tu veux dire, c'est que les aventuriers comme ça, en fait, le fait qu'ils manquent de mourir à chaque pas, ça leur donne une légitimité alors qu'on peut être aventurier dans chaque chose dans nos vies, en fait. Oui, et puis franchement, si tu peux aller te mettre en danger dans l'Arctique, tu pouvais aussi, c'est que tu as les moyens d'aller sous un parasol au Caraïbe, tu vois, donc il y a un moment où, pardon, mais moi, je ne vais pas pleurer. Enfin, tu vois, c'est des choix, donc je ne vois pas comment héroïser ça. Encore à l'époque, des grands découvreurs qui, eux-mêmes, avaient déjà une posture ultra virile et dominatrice, on a tendance à les sacraliser, mais enfin bon, quand on a maintenant les carnets de bord, on voit bien que c'était assez odieux. Encore là, il y avait une mission scientifique de découverte du monde, bon, voilà, et ce temps-là est révolu, donc je crois qu'aujourd'hui, il faut repenser l'aventure comme toute autre chose. Je ne suis pas sûr que l'aventure virile soit aujourd'hui ce dont on a besoin. Moi, je crois beaucoup à une aventure humaniste aujourd'hui qui est d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller à la découverte de l'émerveillement, de la contemplation, et que ça, ça peut se faire autant dans les Cévennes qu'à l'autre bout du monde. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup le faire à l'autre bout du monde. je suis pour le voyage. Je crois que c'est le meilleur moyen de se faire son expérience personnelle du monde, des gens, des cultures, des religions. Tu vois, au Sénégal, j'ai rencontré des gens qui parlaient d'immigration clandestine. Quand tu en parles avec eux, c'est autre chose que le regard médiatique ou le petit bruit de la société qui peut y avoir dessus. Donc, tu te fais ton expérience à toi. Mais après, ce voyage, il peut être aussi très français. Moi, je suis très heureux via Echapébel, d'ailleurs, qu'on soit beaucoup en France pour ça. Tu avais bossé aussi pour Rendez-vous en Terre inconnue ? Oui, c'est les deux films que j'avais faits avec Rendez-vous en Terre inconnue. Et puis après, j'en avais préparé d'autres à distance. Voilà, donc c'est vrai que tu rencontres des peuples un peu lointains, même très lointains. Mais finalement, on arrive toujours à trouver une forme de proximité parce que quand tu regardes bien, ces gens-là sont sur des besoins très essentiels. Et finalement, nous, même si nos vies sont très, comment dirais-je, complexes par rapport aux leurs, qui sont plus, non pas compliquées, mais complexes par rapport aux leurs qui sont plus simples, eh bien, leur besoin, c'est d'amour, c'est de nourrir leurs enfants, c'est que leur famille aille bien, c'est de vieillir le plus tard possible, s'occuper des leurs, enfin tu vois. Donc, ce que j'aime avec eux, par contre, c'est que c'est l'essentiel de leur vie. C'est en ces choses-là qu'ils font du bien. C'est que c'est l'essentiel de leur vie. Après, ça pose plein de questions parce que tu arrives dans des villages où quand même tu as une surmortalité infantile des fois, tu as des jeunes qui meurent très jeunes, tu as une dame je me souviens qui s'était fait une entaille dans le bras qu'on n'a jamais revue deux semaines après alors que chez nous, elle aurait été au service des urgences et elle aurait survécu. Donc, moi, je pense que je ne suis ni dans la sacralisation de ces peuples ni dans le mépris de ces peuples comme on peut dire des fois, c'est des sous-développés, machin. Je pense que c'est des gens équitables et qui ne demandent que notre confiance. Et quand tu vas les rencontrer comme ça, c'est-à-dire sans chercher à être eux et sans vouloir qu'ils soient toi, ça fait vraiment du bien. C'est des rencontres très fortes. Et dans tout le panel de travail que tu as, pas de métier que tu as fait, tu es devenu aussi guide naturaliste en Antarctique. Oui, tout à fait. En fait, je suis un peu tes rêves. Tu chemines avec ce que tu as envie parce que l'Antarctique, c'était quelque chose qui te faisait triper depuis super longtemps. Ah, ça me faisait rêver d'y aller et puis je n'étais pas scientifique donc il n'y avait pas 36 moyens d'y aller. Il y a que des scientifiques là-bas. Mais je suis mes rêves en tout cas, comment dire, je suis un peu gênée par ces termes aussi parce que tu vois, suis tes rêves et puis tes rêves et puis tes rêves encore. Ça me gêne toujours un peu d'entendre ça parce qu'on est très amené à ça aussi aujourd'hui et je trouve le décalage entre ça et de voir comment les gens, tu vois, j'ai vécu 17 ans à Paris, cravache à la journée, à la soirée des journées de 7h du mat' ils se lèvent à 7h, ils déposent les gamins et ils rentrent à 21h et puis on leur dit suis tes rêves. Tu vois, même quand on dit ça, c'est souvent pour monter des boîtes et tout et tout, j'ai rien contre mais monter une boîte, d'accord, tu suis ton rêve mais enfin, quelle galère quand même aussi. Moi, j'en ai eu une. Quand tu es aux impôts à essayer de comprendre ton dossier, tu ne suis pas trop tes rêves. Oui, il faut toujours le principe de réalité qui revient. Pour le savoir, c'est comme un boomerang, on a un rêve mais il y a le principe de réalité. Mais en tout cas, moi, j'avais l'envie profonde de découvrir ces territoires qui me fascinaient. C'est vrai que j'ai trouvé ma petite recette, c'est-à-dire non pas justement d'en faire un rêve mais de me dire très bien, alors à ce moment-là, comment c'est possible ? Et donc, j'ai regardé les différents métiers qui permettaient d'y aller et puis il se trouve que nous, avec ma femme, on faisait beaucoup de randonnées en autonomie. Moi, j'avais eu la chance de par mon travail d'être déjà allé dans les régions polaires d'avoir beaucoup travaillé sur ces sujets et donc, les rencontres font que j'ai rencontré un chef d'expédition sur des bateaux de tourisme qui m'a proposé de rejoindre l'équipe et je me suis retrouvé là-bas comme ça. Et ça a été assez génial parce que, déjà d'être là-bas, d'être passé quatre mois par an, c'était assez fou, mais surtout, on emmenait là-bas souvent des petits papiers, des petites mamies, tu vois, tu sais, les jeunes, ils ont une expression comme ça, le papy-boom, les boomers, voilà, tu vois, on emmenait ces gens-là qui étaient dans un tout autre rapport à la nature que nous et moi, ça m'a permis de passer beaucoup de temps avec cette génération qu'on ne voit pas beaucoup si on n'en a pas dans sa famille, en fait, tu vois. Donc, on était sur la banquise avec des petits papiers, des petites mamies et on passait des moments intergénérationnels très puissants et où on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de, c'est pour ça que je prends le mot boomer, d'ailleurs, je dirais, d'a priori, d'une génération par rapport à l'autre, souvent, pas tout le temps, mais qu'on arrivait à se réunir à travers un objectif commun qui était la découverte de ces lieux. Et c'est un peu comme ma famille, tu vois, algérienne et française, on avait un objectif commun et donc, j'ai vécu là-bas à la fois mon objectif à moi qui était de découvrir ces lieux absolument fascinants et en même temps quelque chose de très ouvert, généreux, altruiste avec tous ces gens et en même temps beaucoup de questions parce qu'on voyait vraiment ces lieux se dégrader sous nos yeux et en même temps on participait de par le métier qu'on faisait. Donc, tu vois, toutes les questions de comment je fais pour être cohérent, en gros, le matin, on s'émerveillait, l'après, on se demandait ce qu'on faisait là. Enfin, voilà, c'était des moments très forts. J'ai adoré ces questions parce que dans ton livre, d'ailleurs, je peux citer la page, page 164, il y a vraiment une réflexion profonde sur le tourisme, sur le fait, effectivement, quand tu l'ouvres à des gens comme ça, tu as toujours le côté, on va dire, affectif, sentimental et puis, on sent que ça les change profondément. Il y a un monsieur, par exemple, qui avait perdu sa femme dans ton bouquin et ça le transforme, en fait, d'être au contact avec la nature, ça le rend plus fort, on va dire et en même temps, le côté pervers de la chose, tu dis, mais si on est de plus en plus de touristes à fréquenter ces lieux, on va les dégrader forcément et ça, c'est, je pense, la réflexion qu'il faut se faire sur le tourisme du futur, trouver l'équilibre entre tout parce que, comme tu dis, les voyages sont importants pour nous tous. Moi aussi, je suis une voyageuse dans l'âme donc, j'ai besoin d'aller à la rencontre de l'autre mais en même temps, à quel prix ? Jusqu'à quel point ? Je pense qu'après, tout est une question mais comme beaucoup de choses aujourd'hui, tout est une question de limites qu'on fixe. Moi, tu vois, souvent, j'allais en Antarctique et on me disait oh là là, vous êtes en train de tout pourrir là-bas et c'est des gens qui me disaient ça en étant allé faire du ski en Haute-Savoie qui aujourd'hui est dans bien des endroits bouffés complètement par le tourisme. Donc, en fait, partout, la même question se pose quelle est la limite qu'on est capable d'y mettre ? Tu vois, moi, en Antarctique, je sais que quand je suis allé, j'ai vraiment vécu les dernières années d'un tourisme, je ne vais pas dire artisanal parce que ce serait exagéré, mais on n'était pas encore dans la grosse industrie. On était dans l'entre-deux. Aujourd'hui, trois ans après, tu y vas et tu as deux fois plus, je pense, d'après ce qu'on dit, en tout cas, de bateaux qui sont que quand moi, j'y étais. Et là, tu te dis, mais quel cauchemar, quoi, parce que les écosystèmes sont capables d'absorber une présence, mais pas une présence, mais enfin, il y a un niveau de présence qui est trop massif à partir d'un moment. Donc, moi, je crois que tout est possible à partir du moment où c'est bien fait et où c'est fait avec, comment dire, dans le respect de la nature qu'on visite. Peut-être qu'il faudra se dire un jour, l'Antarctique, c'est 10 000 personnes par an. Voilà. Mais ça, est-ce que les opérateurs touristiques seront prêts à l'entendre ? Est-ce que les opérateurs de nos stations de ski, des littoraux sont prêts à entendre ? Dans les montagnes, maintenant, il faudra 10 000 visiteurs par an. Ce n'est pas sûr et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Il y a tout un mode de vie et une économie qui est basée là-dessus. Il faut bien que les gens vivent, donc il faut permettre à chacun de se réinventer. Mais la réinvention, elle passe, à mon sens, par inventer justement des limites et puis ce n'est pas suffisant. Ça doit s'accompagner d'autres choses. Elle passe par l'invention de limites, mais elle passe aussi par l'idée que ces limites, elles peuvent être positives, elles peuvent amener d'autres métiers, elles peuvent amener une autre façon de découvrir la montagne. Tu vois, moi, je suis beaucoup dans les Hautes-Alpes, dans les Écrans et le Kéra, qui sont des massifs où il y a des petites stations et où on favorise vachement le ski, de randonnée, les raquettes, ce genre de sport-là. Ou quand tu fais du ski ici ou du sport d'hiver ici, tu es dans la nature avec ta famille. Et en même temps, il y a quand même quelques stations pour que ceux qui n'ont pas accès à ça puissent continuer à s'amuser. Il y a une forme d'équilibre, je trouve. Et le tourisme, c'est cette question-là qui lui est posée. Maintenant, on verra bien après la crise qu'on est en train de vivre ce qui se passera, mais avant, c'était un tel emballement que la question, elle ne se posait pas comme ça. C'était plutôt une machine à profit. Et quand tu te permettais d'avoir ces réflexions, on te renvoyait comme d'habitude que tu étais un bobo hors sol. Mais non, quoi. Mais aujourd'hui, tu as en Antarctique des guides qui arrêtent. J'ai pas mal de gens que je connais qui m'ont dit « Moi, ça suffit. Je ne peux plus participer à ça. » Mais en même temps, pour ces guides, c'est compliqué parce qu'il faut bien qu'ils vivent aussi. Ils ne vont pas devenir les chevaliers blancs de toute la société. On voit bien qu'il y a des chaînes de relations humaines qui sont très compliquées à détricoter. mais peut-être qu'on peut s'inventer. Il y a des choses à réinventer en tout cas au milieu de tout ça avec des rêves comme tu le disais tout à l'heure, avec des espérances, avec des idéaux, avec des croyances, mais en même temps avec beaucoup de réalisme aussi parce que qu'est-ce qu'on va aller dire ? Imaginons, demain, on dit « Stop au tourisme de masse dans les stations de ski en Savoie ou en Savoie. » On en fait quoi de tous ces saisonniers, de tous ces gens qui vivent de ça ? C'est une vraie question. Donc il va falloir penser à eux en fait. Et donc il va falloir être très humain, très 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 humain. Je crois que si on remet tout ça au cœur des choses, on trouvera des solutions pour tout le monde. Et tu as d'ailleurs voulu fonder, enfin c'est ta femme Alice qui a fondé une association For My Planet pour justement mettre l'écologie et l'engagement, la citoyenneté au cœur justement de la nature. Là, c'est un peu ton engagement, ton idéal de société que vous êtes en train de, que vous avez fait. Ça fait combien de temps qu'on existe cette association ? Ça fait deux ans, c'est tout neuf. On l'a fondé en rentrant dans l'Antarctique d'ailleurs, enfin des régions polaires. Et nous, alors on l'a fondé ensemble, donc c'est un peu notre homme commune entre guillemets. Mais For My Planet c'est une toute petite assaut. On emmène huit adolescents par an faire des expéditions scientifiques dans les parcs nationaux de France à côté de chez eux. Et parallèlement à cela, je ne dis pas en échange mais bien parallèlement, ils mettent en place pendant une année à deux années scolaires des projets écologiques et citoyens dans leur collège, leur lycée, leur ville, leur quartier, en fonction de leur créativité. Donc par exemple, la première année, on est parti dans le parc national des Calanques autour de Marseille, sur l'île du Frioul, avec des jeunes de Toulon. Et pendant un an, ils ont créé un poulailler dans leur collège pour récupérer les déchets de la cantine. Ils ont mis en place le tri sélectif mais ils sont aussi allés faire des interventions dans des maisons de retraite pour raconter à des personnes âgées ce qu'ils étaient en train de vivre. Cette année, on est en train de mettre en place la récupération d'objets d'hygiène, shampoings, savons, on en a tous plein nos placards utilisés aux deux tiers mais qu'on ne finit pas. Donc ils sont en train de récupérer ça pour alerter contre la surconsommation et les déchets plastiques et en même temps, on va les reverser au secours populaire de Guillestre dans les Hautes-Alpes pour que ça serve aux gens en difficulté. Donc on essaye avec eux de faire des petits citoyens entre guillemets en lien à la nature et en lien avec l'autre parce qu'on pense que la manière de traiter la nature et les autres aujourd'hui elle doit être assez le soin qu'on doit prendre les uns des autres et de notre environnement c'est un peu la même démarche pour nous. En tout cas, c'est notre croyance à nous et on se régale parce qu'on fait ça sur notre temps libre et en même temps on y donne énormément de temps et c'est super parce que quand on sort de là c'est aussi beau qu'un voyage en Antarctique sincèrement. Ça retourne. Merci Ismaël pour toutes ces réflexions et ce que tu veux raconter parce que c'est vrai que le retour enfin ton livre l'esprit aussi très très bien moi j'ai adoré je suis partie avec toi notamment je t'ai suivi avec les baleines j'ai adoré ce passage et puis et puis si on a envie de s'évader c'est quand même le moment ou jamais et bah merci pour tout ça et puis on va se retrouver bientôt on a décidé de la conférence à un moment donné quand on pourra voilà on y arrivera c'est sûr quand on pourra quand on pourra merci à toi Si vous voulez en savoir plus sur Ismaël Khalifa je vous recommande fortement de lire son livre Une vie simple aux éditions First il raconte ses voyages et surtout ses rencontres un petit peu de son enfance son Instagram e-Khalifa et l'association For My Planet vous la retrouvez sur son site internet www.formyplanet.fr L'association Big Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences nous essaimons nos messages sous différentes formes conférences café des éclaireurs chaînes YouTube et podcasts vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory n'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime vous pouvez également rejoindre notre ruche de genre optimiste en adhérant à notre association Big Bonheur Factory merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada